Hey ! Salut tout le monde ! C'est TypelConset en compagnie de NaElf et de Moogie ! Voilà, Moogie est très très loin, on vous expliquera après. Et donc on se retrouve pour Enterria, donc ça va faire un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour une petite vidéo sur Enterria. Donc il faut dire que j'ai été pas mal occupé, il y a eu les fêtes, il y a eu les vacances et puis NaElf qui est encore plus occupé que moi. Voilà, ça n'a pas trouvé beaucoup de temps pour continuer la série, donc là on va essayer de faire quelques épisodes. Et puis là il y a aussi Moogie, on va expliquer pourquoi il est là. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Alors voilà, on va commencer juste par rappeler ce qui a été fait depuis la dernière fois. Et puis après, j'avais quelques questions à vous poser, donc allez, on va descendre. La dernière fois, est-ce que tu te souviens de ce qu'on avait fait NaElf ? On avait fait un gros trou pour faire une petite base temporaire. Voilà, donc on a déménagé la base, donc la base avant été ici là, on peut le voir, là il y a tout le paquet de terre. On a déplacé tout ça ici pour être plus tranquille. Donc le guide nous a rejoint, il s'est installé avec nous. On a une petite salle de coffre tranquille, plusieurs petites machines, bon pour l'instant tout va bien. D'ailleurs NaElf, tu vois, regarde là, j'ai commencé à creuser à l'eau, il va falloir continuer pour rejoindre la surface, c'est plus rapide. Et puis aussi, on avait creusé avec NaElf un long tunnel qui descendait jusqu'à ici, là où il y a la lave. On s'est arrêté parce qu'on ne pouvait pas descendre plus loin, vu que la lave avec l'eau, ça fait de l'obsidienne et on ne peut pas casser l'obsidienne pour l'instant. Voilà ce qui a été fait, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va commencer notre vraie base, la belle base, voilà, en hommage à une ancienne série, donc certains avaient déjà compris de quelle série il s'agissait. Il faut aussi qu'on commence à faire une petite ferme à bois, donc ça nous qui va s'en charger. Et puis pourquoi pas essayer de faire un petit boss dans cet épisode, on verra si on a le temps. Voilà, c'est dans ce qui est prévu. Alors, casse-toi la momie, elle est assez résistante mais bon, heureusement avec mon arc, je peux lui faire ses dégâts. Voilà, donc justement, le mode intérieur, je vais en reparler vite fait. Le mode intérieur est un mode pour Terraria qui rajoute donc de nouvelles classes. Donc moi je suis un Zukitak, je fais un double jump, je suis plus rapide. Naelf, c'est une fourmi, il mine plus rapidement. Mugi, tu es quoi déjà ? Un démon. Voilà, un démon, donc lui utilise la magie. Donc ça rajoute aussi de nouveaux ennemis, de nouvelles armes, de nouveaux outils, enfin de nouveaux objets. Comme vous pouvez le voir, donc d'un statut, je peux augmenter mes compétences. Donc là j'ai 16 points de compétence, je vais en mettre dans la dextérité pour faire plus de dégâts à distance. Parce que moi je joue à distance. Naelf c'est plus au corps à corps, avec une épée. Voilà, je vais mettre ça là. Agilité, un crise de nain. Je vais en mettre un petit peu là dedans aussi. Hop, allez hop, 4 points. Vitalité. Hop, charisme. Non, sans s'en fiche. Non, sans s'en fiche. Bon, pour l'instant. Bon, je vais mettre ça là dedans. Et surtout, voilà, dans la dextérité. Donc voilà, ça rajoute donc des points de compétence. Donc là aussi, regardez, dans la classe où on a les différents... Comment ça s'appelle déjà ? Différentes capacités. Donc par exemple, si je le prends, on le met ici. Si je peux. Non, je peux pas. Ah, est-ce que j'ai peut-être pas... Non. Tiens donc. Bon, peut-être que je vais pouvoir avec celui-là. Strike. Non plus. Non plus. Ok, alors peut-être que je peux pas encore le faire ça. Mais c'est pas grave. On verra plus tard, il me semble que... En gros, ça me permet de pouvoir... Soit on me régène de la vie. Soit de pouvoir faire plus de dégâts. Bon, ça va être une compétence qu'on doit débloquer encore. Donc on continue à apprendre un corps à utiliser le mod. Il y a encore pas mal de choses qu'on ignore. Et qu'est-ce que je peux le montrer de plus ? Donc il y a des quêtes aussi. Des events. World info. Donc ça c'est les infos du monde. Voilà encore pas mal de choses hein. Voilà pour ça. Donc allez. On va aller commencer la base. Et pendant ce temps, Mugi va nous rejoindre. Parce que Mugi est à l'autre bout du monde, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà. Donc dans le dernier épisode en fait... Enfin non, c'était au premier épisode. On avait fait deux équipes. Alors je vais vous expliquer ça alors. Comment on préfère... Euh... Naulf, comment on va faire ? C'est de la misère, il nous faut des blocs. Donc dans le premier épisode en fait, on avait fait deux équipes. Donc une équipe qui était composée de Naulf et moi-même. On était partis donc... Enfin on était partis du centre de la map. C'est-à-dire ici. On était partis tout à droite. Et euh... Donc Mugi et Max étaient partis tout à gauche. Et donc euh... Chacun était de l'autre côté. Donc voilà, deux équipes. Sauf que euh... Il se trouve que je n'ai plus de nouvelles de Max. Ça va faire à peu près euh... Plus d'un mois en tout cas. Que j'ai plus de nouvelles de Max. Ils se connectent même pas sur Steam. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est arrivé un pépin. J'en sais rien. Enfin en tout cas voilà. Plus de nouvelles. Donc du coup bah... On va quand même continuer. Et puis euh... Et puis Naulf... Euh... Mugi va nous rejoindre. Je me trompe. Tu récupères des... Les ressources qu'il y avait chez vous ? C'est ça. Je suis en train de tout prendre sur moi. Ok ça marche. Il va nous rejoindre. Donc je vais prendre... Euh... Pas d'argent. Mais de... Le lead. On va faire quelques... On va faire quelques... Quelques sauts. J'ai donné quelques blocs. Euh... Ouais. Ok. Donc je vais faire des sauts. Je vais en faire un... 10. 5 pour toi. 5 pour moi. Tiens. Tiens Naulf. Hop. Donc là c'est très simple. Tu te souviens Naulf ? Comment on faisait la technique à l'époque ? Euh... Ouais. C'est génial. D'accord. C'est très simple. On court. Je pose les blocs. Tu creuses les blocs. Pour faire une cloche. Et il faut vider le haut le plus rapidement possible. Et si jamais tu vois que tu n'as plus d'air, tu reviens en arrière. Euh... Attends. Je n'arrive pas à le sortir. Voilà. Donc du coup Moui va nous rejoindre. Ouais. Il va nous rejoindre. Et puis voilà. Donc on va essayer d'avancer le plus loin possible. Alors pour l'instant, un petit repérage de map. Parce que je ne sais pas trop où on en est. Ok. Utilise ton grapain neuf pour déplacer plus vite. Euh... Tu devrais faire demi-tour. Ok. Il y a un coffre sous-marin. Ok. Nickel. D'accord. Demi-tour neuf. Parce que là je crois que j'ai plus d'air. Et toi je ne sais pas si tu vas pouvoir. Utilise la technique du grapain que je t'avais montré. Euh... Ouais. Je ne sais plus. Il va mourir Naulf. C'est sûr. Oh non. Ça devrait aller. Franchement si tu cours ça devrait aller. Ah oui. J'ai une petite torche ici. Ok. Donc on a un petit peu repéré comment c'était. Un... Je vois où c'est. Ok. Nickel. Donc là c'est très simple. Naulf. Il faut courir. D'abord on fait un abri. On fait un abri. Ensuite on va le vider. C'est ça. Il faut courir. Et d'abord on bute le mode. Voilà. Je vais juste te récuper à la flèche. Allez. T'es pris Naulf. 2... 1... C'est parti. Clouf. Tu prends sa respiration. T'as bien raison. Parce que là on va en avoir besoin. Cours. 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 Oh y'a 2... 3 coffres. Ok. Vas-y. Hop. Merde. Pas aussi grand l'abri. Merde. On fait comment pour sortir. On le vide. On le vide. On le vide. Montre. C'est bon. Y'a de l'air. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs on oublie de s'ajouter dans les équipes. Euh ouais. On se met dans les équipes bleues. Pareil pour toi Mugi. Si tu veux mettre ton équipe bleue. Est-ce que tu peux enlever un petit peu d'eau mais en haut là. Tu vois. Enfin vas-y enlève un petit peu d'eau dans la cloche s'il te plaît. Avec les sauts. Et les sauts se stack. C'est vraiment bien ça. Vas-y enlève encore. Ok nickel. Voyons voir ce qu'il y a dans le coffre. Oh des palmes. Bah tiens c'est pour ton elf. Parce que moi j'ai déjà des palmes. Je vais récupérer tout ça. Oh oh. Sion. Voilà donc allez. On va faire une petite base. Dans l'océan. En mémoire à la série Aquaria. Que j'avais fait il y a très longtemps. Ok on va péter ça. Ok. Allez na'elf on ressort. On remonte. La surface. Garde j'ai pas peur pour respirer. Oh il y a même un démon d'altar. Ah mais c'est génial. Y a plus de faute. Et j'ai vu qu'il y avait même un toit d'élément. Du coup on pourra faire des crafts qui nécessitent le démon d'altar pas très loin de chez nous. C'est vraiment bien. Les sauts tu viens les vis de la surface. J'suis dans la merde. Ouais je dis na'elf les sauts viennent les vis de la surface comme ça. Y a pas de soucis. Y a la place en haut terre. Attends j'ai essayé de respirer. Ah oui saute 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 en permanence parce que le problème c'est que des fois ça gliche un petit peu. On voit la vie de la elf qui descend. Ouais mais là c'est un sob qui me fait descendre. Eh n'oublie pas que j'ai toujours tes gages qui m'avait fait pour Aquaria. Oui oui t'inquiète pas. Je l'ai aussi sur mon pc. Ouh ! J'ai une lance. C'est qui qui utilisait des lances déjà ? Qu'est-ce qu'on les saut ? Là c'est na'elf non ? Non. Na'elf c'est non. C'est plutôt Korakorn non ? Na'elf non c'est Boomerang. Moi j'utilise Bourrin et Boomerang. Non moi j'utilise des marteaux. Ok tu peux vide encore un peu d'eau na'elf ou pas ? Attends faut que j'vide les sauts d'abord. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Ok il y a une petite cloche là. C'est bien tranquille. On est pile au milieu de l'océan. C'est parfait. On va pouvoir faire une petite base tranquille. Donc je pense que je vais surement faire plein d'ellipses parce que ça va être assez long. En tout cas j'ai pas d'idée précise de base et j'ai pas trop envie que ce soit un truc répétitif et long. Donc voilà histoire d'avancer. Casse toi toi. Voilà je vais pas tout vous montrer. Hop on va récupérer ce coffre. Hop vous voyez je suis obligé de sauter pour pouvoir prendre un peu d'air parce que ça gliche un petit peu en fait. Si je me bélaille considère que je suis encore sous l'eau. Ok. Bon allez je vais simplement faire une petite ellipse. Le temps de commencer à construire quelque chose. Donc là voilà on a déjà un petit checkpoint tranquille. Je vais poser un coffre. Hop voilà. Ici. Je vais virer celui-là là. Merci. Oh il y a un requin. Il y a là le requin. Oh 660 points de vie. Ils vont faire mal. Alors qu'est-ce que je vais faire un petit time lapse. Je sais pas. Je vais voir. Je vais aller chercher de la pierre. Et puis bah on va commencer à faire la base. Tranquillement. Voilà. Allez hop. Et on se retrouve. Le Mugi est arrivé enfin. Donc juste avant que j'aille commencer à construire la base. Je vais lui expliquer comment faire une petite ferme à bois. Alors qu'est-ce que tu nous fais là ? Là je vais compter du coup. Je vais poser les blocs et je compterai le nombre de blocs. Non non merci. Mugi je t'avais dit de prendre le milieu. Mais genre tu te... Oui mais euh... Là le milieu voilà. Hop c'est ici voilà. Tu vois à peu près. T'es pas à un bloc près voilà. Tu peux commencer ici voilà. Milieu. Voilà. Et donc Mugi va faire en fait une petite ferme à bois. Donc je lui ai montré. Euh... Voilà à peu près sur ce modèle là. Donc euh... On verra quand elle sera finie. Euh... Voilà. On va laisser bosser. Euh... Là le Phantom 8 est allé miner. Il va nous ramener plein de ressources. Et puis bon moi c'est parti hein. Je vais commencer à aller euh... Aller euh... Bah construire la base. Donc euh... Ça va prendre quand même un petit peu de temps. Et puis euh... Je vais faire sûrement un petit amelapse. Et puis voilà on se retrouve. Euh... Quand on aura construit tout ça. Et puis voilà... Un petit amel, ah... and bien! Et puis voilà... C'est parti. 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 C'est parti.